Bonjour et bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle rencontre organisée par la Loge CDM dans le cadre du projet de diversité humaine, Human Diversity. Et nous avons aujourd'hui la joie, le plaisir d'accueillir Cathy. Bonjour à vous Cathy. Bonjour Joseph. Et donc Cathy, vous travaillez au Centre social et culturel Raymond IV. Raymond IV déjà c'est un centre social qui se trouve en centre-ville de Toulouse et qui est géré par une association qui s'appelle Alliance et Culture. Et c'est important pour moi de dire que c'est Alliance et Culture parce que ça a déjà du sens, parce qu'Alliance est un pluriel et Culture est un pluriel. Donc déjà dans le nom de l'association qui gère le centre social, déjà on a la couleur un petit peu du centre social. Alors c'est vrai que centre social et culturel ça parle peut-être pas tout le monde et j'aime bien donner comme image pour qu'on comprenne ce que c'est. C'est un lieu de vie, c'est une maison de voisinage un petit peu pour donner une image un peu de ce qu'est Saint-Lieu. Maison de voisinage, je crois que ça c'est vraiment un terme pertinent parce que je crois avoir compris que dans son histoire, le centre avait failli être fermé à plusieurs reprises. Et ce sont les gens, les habitants, les vraies personnes qui se sont engagés pour que le centre vive. Tout à fait, en 2016 le gestionnaire de l'époque a décidé d'arrêter le lieu et donc il y a eu effectivement une mobilisation des habitants et des adhérents pour que ce lieu ne se ferme pas. Ils se sont même constitués en association et ils sont devenus un partenaire incontournable parce qu'un centre social, c'est une association de 1901 et donc ça a des subventions et on a des intermédiaires, des contacts institutionnels qui sont la CAF, en France la CAF et la mairie. Et c'était vraiment des interlocuteurs privilégiés et qui avaient tout leur poids et je pense que si le centre social n'a pas fermé, c'est grâce à eux. Et donc l'existence même d'un tel lieu repose sur les personnes elles-mêmes. Je crois que c'est un point tout à fait essentiel parce que dans l'une de vos vidéos, vous avez expliqué qu'un tel centre ne peut pas exister uniquement par ses salariés, qu'il existe avant tout par les personnes elles-mêmes qui s'engagent. Cette activité de terrain, je crois que c'est un peu ce qui fait le plus défaut de nos jours de façon générale dans une ville, une grande ville. Oui, c'est vrai qu'un centre social ce n'est pas hors sol, c'est ce que je dis, ce n'est pas un lieu comme ça qui déjà s'inscrit sur un quartier. Et ce qui consiste un quartier, c'est les habitants et les gens qui y vivent. Et c'est vrai qu'un centre social, j'aime bien dire que son histoire, ça se tricote de toutes ces histoires singulières de chacun. Et on est vraiment dans le cheminement et l'accompagnement parce qu'on a des personnes qui viennent depuis très longtemps, des personnes qui passent. Parce qu'il faut savoir que sur le centre-ville de Toulouse, il n'y a pas que des gens qui ont des bons revenus, c'est un peu une représentation qu'on peut avoir. Mais aussi on a beaucoup d'hôtels qui accueillent des gens qui s'en attendent de papier. Et donc on accueille aussi des gens qui viennent passer un moment pour sortir de leur chambre d'hôtel, des familles, et qui viennent passer un moment au centre social. Il y a une grande diversité dans toutes ces personnes qui passent au centre social. Et c'est ce qui fait pour moi la richesse de ce lieu. Oui, richesse et diversité, justement, insistant sur ce point-là, un centre social tel que le vôtre n'est pas uniquement destiné, on va dire, à des personnes en précarité socio-économique. Non, pas que. Parce qu'autrement, je trouve qu'on refait un ghetto. Et il faut vraiment, justement, continuer à avoir de la mixité et faire que les gens se rencontrent. Et pour l'instant, ça marche bien. Donc c'est vrai que c'est très important. On a vraiment ce souci-là, cette attention à avoir aussi, cette vigilance. Est-ce que c'est par cette mixité que vous expliquez l'engagement des gens ? Parce que, soyons honnêtes, aujourd'hui, des commerces fermes, toutes sortes d'institutions fermes, et les gens réagissent à peine ou disent, bon, c'est dommage, mais passe à autre chose. Le fait que les gens se soient vraiment mobilisés au point de créer une association, cette réaction-là pour le maintien du centre, comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que c'est cette mixité qui a permis cela ? Sans personne, on ne peut rien faire. Après, l'engagement, il est à des degrés très différents. Déjà, pousser la porte, pour moi, c'est un premier pas dans l'engagement. Venir passer un moment au centre social, c'est un engagement. Après, le sacré graal, c'est des personnes qui sont la présidente de l'association des habitants remue-ménage. Elle, elle est au summum, c'est comme une pyramide. C'est vrai que des personnes comme ça, on n'en rencontre pas tous les jours. Et après, l'engagement, c'est quelque chose de très volatil. Mais je pense que les gens, ils s'engagent parce qu'ils y trouvent quelque chose qui vient de les nourrir. C'est une rencontre. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas de jugement après sur le temps et l'énergie que les gens... Ne serait-ce que quelqu'un qui vient donner un coup de main sur une fête, pour moi, c'est déjà énorme. Et c'est vrai que c'est tout l'enjeu en ce moment où on parle de l'engagement des personnes. Et que nous, on essaye à notre mesure de mettre une petite pierre pour qu'à un moment donné, ça déclenche et que ça génère et que ça fasse des résonances. Mais si vous voulez, parlons tout d'abord de cet engagement majeur, massif des personnes qui consacrent des années de leur vie. À quoi ressemble une vie engagée à ce point ? C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Après, je pense que ça s'inscrit aussi sur une rencontre avec des personnes et de la confiance aussi. Et une envie de faire ensemble. Je crois que c'est un peu les ingrédients et on les mélange et on touille. Après, je pense qu'il faudrait voir peut-être avec chaque personne ce qui les motive vraiment. Mais je pense que ça donne aussi un sens à la vie. Moi-même, je suis engagée dans d'autres associations. Parce que c'est toujours un peu compliqué de parler des autres. Mais si je ramène à moi, c'est un peu les ingrédients qui me donnent envie d'eux. Comment est-ce qu'on pourrait susciter ? Vous parliez des ingrédients. Imaginons, nous sommes cuisiniers. Nous devons faire un peu notre recette. Comment est-ce qu'on trouve ces ingrédients ? Est-ce que vous avez des astuces ? Déjà, c'est donner envie de pousser la porte. C'est-à-dire que pour moi, ça passe déjà dans un lieu physique. Donc, on a eu la chance à un moment donné de construire ce lieu et de le décorer avec notre envie. Et de lui donner une couleur. Et pour que les gens s'y sentent bien. Et que ça ressemble comme si c'était une maison. On accueille les gens avec le sourire. Et déjà, pour moi, c'est le premier pas. Et après, c'est sans jugement de valeur. C'est toujours en réflexion de savoir qu'est-ce qui peut ne pas freiner la personne qui pousse cette porte et l'engagement. Par exemple, il y a une adhésion pour le centre social. Et on a réfléchi pour rendre cette adhésion gratuite ou sur un euro symbolique pour des personnes qui n'ont qu'un revenu. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de réfléchir comme on ne laisse pas des gens sur le bas de côté. Oui. Alors, pousser la porte, je dois vous faire un aveu. Pour moi, c'est très difficile. Pour beaucoup d'autres gens, sans doute aussi. Imaginez, je suis face à vous, j'ai du mal à pousser les portes. Comment est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que vous avez une idée ? On a un secret déjà. On a une agent d'accueil. On a quelqu'un physiquement qui est à l'accueil. Donc, il y a ce souci, cette vigilance, cette attention et qui va aller au-devant des gens, les aider. Après, on a aussi, ce que je disais, un centre social, ce n'est pas quelque chose qui est hors sol. Et il y a tout un maillage avec des associations et des partenaires. Comme aussi ici, finalement, des rencontres, des histoires et qui font qu'il y a des relais. Et entre nous, on s'oriente, on accompagne des personnes. C'est-à-dire que les personnes qui vivent, par exemple, comme je vous parlais, dans les hôtels, c'est parce qu'ils sont accompagnés par l'AMDS, la Maison des Solidarités, qui, à un moment donné, les accompagne et les amène à. Parce qu'effectivement, pour certaines personnes, ça peut être très compliqué. Oui. Et donc, pour vous, je viendrai vous chercher en Belgique. Très bien, très bien. En vous écoutant parler du temps que cela demande, de cette ouverture sans jugement à l'autre, de cet aspect de gratuité. Je me dis, mais vous êtes totalement en décalage par rapport à ce que la modernité fait. J'espère que non, que ce n'est pas complètement hors société. Après, il y a un engagement politique derrière, mais politique au sens de citoyenneté. Et qu'effectivement, il faut être aussi attentif à ne pas se faire manger, parce que la logique économique dans le social, elle est en train de monter en puissance, à savoir la notion de rentabilité, de subvention, etc. Et modestement, au quotidien, on crée cet espace et on est un peu un contrepoint. Enfin, on ne travaille pas dans n'importe quel endroit, et moi, j'ai choisi de travailler dans cet endroit. Donc, c'est aussi un engagement de ma part. Je vous comprends. Je viens du monde du handicap. Je suis avant tout militant dans le handicap. Et dans le handicap, il y a eu ces dernières années une évolution absolument terrible qu'on a appelée tarification à l'acte. Rien que ça, c'est un terme bureaucratique qui vous scie. En d'autres termes, le fait de passer du temps humain avec une personne exclue, ça, ça n'entre pas dans les grilles de tarification. Et des fois, on se fait des nœuds au cerveau pour essayer de trouver des... Donc, visiblement, il y a la même évolution dans votre domaine. Et comment est-ce qu'on peut, nous, acteurs de terrain, esquisser une forme de résistance par rapport à ces grandes tendances, grands courants ? Comme ce que je fais aujourd'hui, c'est de parler de ce qu'on fait, de le faire connaître au public, de le faire remonter aussi aux politiques et de leur montrer. Mais je pense qu'on n'est pas près de disparaître. Enfin, il me semble quand même qu'on n'est pas des lieux à amener à... Et encore plus en ce moment où il y a des gens qui se retrouvent de plus en plus sur le bord de la route. Donc, c'est que ça ne rentre pas. Nous, on nous demande des chiffres, combien on a accueilli de personnes, combien d'heures on est ouvert. Donc, oui, ça fait partie du jeu, mais c'est très réducteur. L'humain ne rentre pas vraiment dans ses cases administratives. C'est un peu compliqué, oui. Il manque une case, peut-être, ou même beaucoup. Donc, c'est un peu tout ce défi. Mais dites-moi, je suis un peu nostalgique, peut-être vieux jeu, quoi. Je me dis que dans un village, à l'ancienne, naguère, il y avait beaucoup de lieux comme le vôtre. Je pense que peut-être qu'il y avait le café qui faisait cette fonction de lien social. Mais il y en avait beaucoup de café. L'autre jour, je lisais une statistique. Il y a un demi-siècle, à peu près, sauf erreur de ma part, je crois qu'en France, il y avait plus d'un demi-million de cafés. C'est vrai que, oui, il y a une grosse perte de ces espaces sociaux qui reviennent et qui sont portés par les jeunes. Je le vois un peu sur... Alors, pas tellement en ville, mais dans des milieux un peu plus ruraux, il y a effectivement des cafés associatifs qui se... Là, dans le Tarn, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont reportées par des jeunes. Et ça aussi, c'est... C'est aussi les jeunes qui permettent... Enfin, là, je vous en accueille, vous les avez rencontrés. Tout à fait. Une brochette de filles qui sont venues vous rencontrer. Tout à fait. C'est une très belle rencontre. Oui, et c'est vrai que c'est aussi ça qui fait que demain, ça va peut-être bouger. C'est parce qu'elles ont passé un temps, parce que ça leur a laissé des traces. Pour moi, c'est tous ces petits cailloux qu'on peut laisser. J'ai aussi une culture un peu auprès de la petite enfance. Enfin, je pense qu'il faut être humble dans le sens où on sait qu'on ne va pas révolutionner, qu'on passe un moment plus ou moins long à côté des gens. Et que le peu qu'on a fait, moi, je dis que ça laisse une trace. C'est peut-être là où j'ai une utopie et une illusion, mais j'ai envie d'y croire. Parce qu'autrement, je... La Garonne est où ? Je vais me jeter dans la Garonne. Non, nous avons besoin de vous, si j'ose dire. Il y a les jeunes, en effet, qui portent des projets en milieu rural, parfois urbain, mais il y a aussi des personnes handicapées. J'en connais. J'ai la chance d'en connaître de certains de ces projets extraordinaires. L'autre jour, j'ai visité une bergerie autiste, tenue par des autistes. À Toulouse, évidemment, où il y aura le magasin de jouets, quoi. Donc, c'est peut-être que, justement, l'avenir de la société, l'avenir de ces projets qui innovent, eh bien, c'est d'être porté par les personnes elles-mêmes, quoi. Par des exclus, quoi. Il y a cette fameuse phrase de l'abbé Pierre où quelqu'un lui avait demandé « Mais comment vous, le pauvre petit abbé, avez-vous réussi à faire toutes ces choses ? » Il avait répondu « Mais c'est parce que je me suis entouré d'hommes brisés par la vie. » Je crois que là, là, il pourrait être une portion de l'avenir. Bien sûr. Alors, après, c'est vrai que là, on travaille avec une association, les 36 ponts, qui, justement, accompagnent des jeunes. Mais eux, ils ont, à un moment donné, ce qui, des fois, me navre un peu, c'est-à-dire qu'il y a une date limite d'accompagnement. C'est-à-dire qu'à 20 ans, ils sortent du... Voilà, il y a des... Voilà, c'est ces réalités-là. Mais eux, ils anticipent un petit peu cette fin pour un peu leur donner des... leur faire connaître pour pas que ça soit du jour au lendemain, ça s'arrête. Et on a eu des... Ben, justement, le culturel, on parlait social et culturel. C'est vrai que c'est aussi une porte, une fenêtre pour pouvoir faire de l'inclusion, de vivre ensemble, de faire que les gens, ils puissent faire quelque chose et à un moment donné, le mettre au regard des autres et finalement, de se dire, ouais, on a été capable de ça. Enfin, moi, quand j'entends ça, c'est pareil, je me dis, ouais, c'est bon, t'as pas perdu ta journée. Et vous nous parlez de l'âge, de l'âge de 20 ans. Alors ça, dans le handicap, si j'ose reprendre, c'est cet exemple, littéralement, on est pourri par cette fragmentation déjà en catégorie d'âge. Vous êtes dans tel ou tel établissement et puis, il y a une limite d'âge et vous vous retrouvez sans rien. Puis, il y a une autre administration, on ne peut pas dire bureaucratie, qui vous saute dessus. Le monde du handicap est totalement bouffé par ces problématiques et on ne parvient pas à voir la personne tout au long de son parcours. Et au contraire, au centre Raymond IV, il y a un thème qui, je crois, vous tient très à cœur, c'est un thème intergénérationnel. Donc, je crois peut-être que vous souhaitez nous en dire quelques mots sur comment est-ce que des générations peuvent se rencontrer et je crois que la question aujourd'hui est bien plus importante qu'il y a encore ne fût-ce que deux ou trois ans puisqu'avec ces histoires de virus, etc., il y a, je crois, en tout cas, j'en ai très peur, un fossé entre générations qui ont tendance à se creuser. Alors, malheureusement, c'est vrai que depuis le Covid, ça a été les premières actions qui ont été vraiment malmenées et impactées parce qu'il ne fallait surtout pas faire croiser les publics. Et donc, l'intergénérationnel, c'est faire croiser des jeunes, des seniors, des familles, des petits, des grands, voilà. Et donc, depuis le premier confinement, hélas, ça n'a plus lieu d'être au centre social. C'est vrai que là, ça a été quand même un gros coup dur parce que ça fait partie d'un gène quand même aussi du centre social de faire des temps de partage et de faire rencontrer le public. Après, en même temps, on sent que les gens ont envie de se retrouver et de repasser des moments ensemble. Mais c'est vrai que ce que j'appelle le vivre ensemble, partager, entre différentes générations. Là, aujourd'hui, je n'ai plus trop d'exemples à vous donner parce que tout est stoppé. Et en même temps, ça permet de réinventer parce que moi, je revendique que dans le social, on est vraiment aussi un endroit où on crée, où on invente des choses parce qu'on n'a pas de recettes. Moi, je n'ai pas un livre qui me dit devant cette situation, tu dois faire ci, etc. donc à chaque fois, on réajuste, on invente. C'est vrai que des fois, moi, la première, je suis un peu démoralisée parce que ça demande beaucoup d'énergie et l'incertitude aussi, des fois, est un peu malmenante. Allez, soyons un peu utopiques et ça va peut-être permettre d'inventer d'autres endroits et d'autres choses. On réagit, on invente, on s'ajuste. En fait, ça, c'est un peu la science de la vie, quoi, si j'ose dire. C'est ça aussi qui redonne vie. Vous parliez de la vie, la relation, la vie humaine et c'est vrai qu'un centre social, pour moi, c'est un lieu de vie et on est vraiment sur cette dynamique, cette pulse de la vie. Comment est-ce qu'on devient professionnel d'un centre social et culturel ? Déjà, je pense que c'est les parents qui m'ont déjà, j'ai déjà été dans un bain familial où mes parents étaient engagés dans des milieux associatifs. Donc, je pense que déjà, ça, c'est déjà un peu la première chose qui m'a constituée. Après, j'aime beaucoup les personnes. Je crois que ça, c'est un peu mon moteur. J'aime faire avec les personnes, j'aime inventer, j'aime créer. Ce qui m'est plus pénible, c'est tout le versus administratif. Mais ça, il ne faut pas le dire à mon employeur. Ça fait partie de mon job. Mais d'être responsable, c'est peut-être aussi une envie de coordonner et d'être chef d'orchestre. Mais je ne suis pas une posture de pouvoir. Moi, j'ai une dimension aussi participative. comment est-ce qu'on pourrait ajouter cet élément dans l'éducation, que ce soit l'éducation dans les familles ou dans l'éducation nationale, après tout, c'est le même terme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement dans les écoles ? Je pense qu'il faudrait faire un pas sur le côté. Un peu ce que j'appelle faire un pas sur le côté, c'est effectivement de sortir de cette représentation que l'école, ce n'est que du savoir. Il y a quand même Piaget, Freinet, qui aussi remettent un peu au centre les enfants et qui leur redonnent cette capacité qu'ils ont un avis, de pouvoir dire un avis, d'être critiques. Sauf que des fois, c'est plus compliqué pour les adultes parce que c'est plus simple d'avoir les enfants un peu et de ne pas trop leur donner la parole parce que ça vient bousculer. Tisser du lien, être... Il y a des fois, je pense un truc et finalement, je m'aperçois que je me suis complètement plantée et ce n'est pas toujours agréable de se faire bousculer et de se dire qu'on s'est trompé. Je pense que là, il y aura un vaste chantier à faire, il me semble. Et la formation aussi des professeurs des écoles qui est mise à mal depuis... Enfin, il me semble depuis quelques années. Oui, tout comme le métier en tant que tel. Je crois qu'on vient... Je crois qu'on est tous et toutes convaincus qu'à un moment donné, il faut être à la hauteur de comment on rêve son monde et les moyens qu'on se donne et c'est souvent là où ça grippe, quoi. Sur cette question de la pluralité des langues, je crois, vous êtes en plein cœur dedans, quoi. Ce qui m'avait frappé lors de la rencontre que j'ai pu avoir avec les jeunes, c'est combien de fois est-ce que j'ai entendu lorsque j'ai appris le français. C'est comme cette affirmation d'apprendre une langue qui n'est pas une expérience purement linguistique, le verbe se conjugue comme ça, c'est une expérience humaine, quoi. C'est un moment marquant dans la vie des gens d'apprendre une langue. Vous devez le vivre au quotidien. Alors, avec les jeunes, oui, on a un espace qui s'appelle l'accompagnement à la scolarité où, justement, il y a beaucoup d'enfants qui sont d'origine étrangère et qui viennent pour se faire aider avec des bénévoles pour leurs devoirs et donc, il y a forcément le langage. Après, des fois, on est en difficulté parce qu'il nous manque les mots de la langue. Donc, c'est là où, on fait des bidouilles parce qu'on connaît des gens qui peuvent traduire. Après, nous, notre force, c'est qu'on a des personnes qui parlent l'arabe dans notre équipe, une qui parle très bien anglais parce que, voilà, c'est quand même une langue assez universelle. On appelle à l'aide des personnes qui sont des relais, mais des fois, on est dans des difficultés et des fois, c'est le langage universel du corps qui vient à notre secours. Et voilà, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile mais c'est ça aussi qui fait la richesse du lieu et comment on entend parler des langues différentes et il y a quelque chose aussi qui est un super outil alors qui est aussi pour l'instant qui est dans nos tiroirs, hélas, c'est la cuisine. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est assez fantastique. C'est-à-dire que là, on rentre en lien avec les personnes et on partage et autour d'une recette de cuisine et autour d'un repas. Ça, c'est quelque chose aussi qui nous manque beaucoup et c'est vraiment aussi au cœur de notre vrai cul. C'est le fameux copain, quoi. Donc, l'ami, c'est celui qui en mange. Ça, c'est ce type de mot qui existe dans beaucoup de langues en russe aussi. C'est un mot comme ça pour dire que quelqu'un qui en mange, c'est l'ami, quoi. Qui partage une recette aussi. C'est donner quelque chose aussi de son histoire. Enfin, c'est quelque chose... Oui, oui. Mais dites-moi, dans ces personnes qui arrivent, vous devez vivre un peu les bouleversements géopolitiques du monde. Vous devez les vivre, je dirais, de façon concrète, humaine. La particularité d'un centre social, c'est quand quelqu'un aussi arrive avec ça, ce n'est pas seulement un dossier administratif. C'est-à-dire que ça prend du temps. Et alors après, il y a le respect de la personne. Ils nous disent qu'il en vit. Enfin, on ne va pas être non plus dans l'intrusion, mais il y a forcément des échanges un peu de vie. Il y a une jeune fille qui était venue, qui vient de je ne sais plus quel pays, et qui a fait un collage. et qui a parlé à travers ce collage de son histoire. Elle a quitté, pour l'instant, elle est encore avec ses parents, dans une situation pas très simple. Elle a été marquée par cette histoire et qu'elle avait laissé son grand-père et ses souvenirs, comme vous dites. Elle vivait à la campagne, de chant, etc. Après, pour cette jeune fille, il y a eu un moment donné où elle s'est sentie en confiance et elle a chanté une chanson de chez elle et elle a pu partager. Et c'est là où je me dis qu'elle se sentait chez elle pour avoir cette confiance, pour livrer ce chant. Parce que c'était vraiment quelque chose d'intime pour elle et de le partager avec les autres. Ça, je crois, ça devait être un grand moment pour elle et probablement pour vous aussi. Oui, il y a des moments comme ça, effectivement. J'ai bien senti que ça avait été un grand moment. Et je pense qu'effectivement, si à un moment donné, on se pose, je pense qu'il y a aussi de l'inclusion de l'autre. Parce que vouloir absolument inclure les gens à tout prix, je pense qu'on se casse le nez. Je pense que si l'autre n'est pas d'accord et ne dit pas oui à un moment donné, je pense que l'inclusion, il n'est pas tout à fait... Enfin, ce n'est pas vraiment de l'inclusion, je pense. Oui, donc ne pas être dans l'assistana, ne pas être une béquille. Je crois que c'est peut-être toute une philosophie de l'éducation au sens premier, c'est-à-dire un résumé de ces mêmes choses. Ce qui est fascinant, c'est avec tous les éclairages que vous croisez, donc ceux, par exemple, liés à l'origine géographique, ceux liés à la pauvreté, ceux liés au handicap, on retrouve toujours la même réalité humaine et les mêmes questionnements. Exactement. En tout cas, vraiment, merci. Merci pour cette tour d'horizon des différentes facettes de la diversité humaine qui se rassemblent, qui s'assemblent, en quelque sorte, dans le centre que vous animez. Et puis, finalement, il y a toujours cette phrase en dernier lieu qui me vient et revient à l'esprit, la phrase de Shakespeare, « Nous sommes faits de l'étoffe des songes ». Peut-être qu'à nous, donc, de rêver et de faire cet avenir meilleur. Alors, je me permettrai de récupérer cette phrase pour faire en conclusion de mon prochain rapport d'activité qui mettra un peu de poésie dans tous ces mots. Et merci beaucoup, Josette, pour ce voyage. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.